Salut à tous, on se retrouve sur un jeu qui vient de sortir sur Steam il y a pas longtemps, le 15 octobre, et qui se nomme Planet Base. Bon du coup c'est un jeu en anglais, c'est Planet Base, donc voilà. J'ai pas encore testé le jeu, mais du coup je le fais avec vous, et je vais passer directement par le didacticiel, et je vais découvrir du coup en tant que vous. Planet Base est un jeu de stratégie, de colonisation de planètes, et le but c'est d'agrandir, enfin ça fait à peu près comme civilisation, on doit coloniser une planète, agrandir, récolter des ressources, et tout le reste. C'est vraiment un petit jeu de stratégie. Après, savoir s'il y a des batailles, je n'ai aucune idée. Je verrai ça sur le tas. Alors, maintenez la touche Mage, lorsque vous placez des composants pour en placer plusieurs du même type. Bon en ce moment c'est pas mal, on entend pas mal parler de Mars, la colonisation, des robots qui vont là-bas. Du coup, les terres rouges comme ça, à mon avis, c'est sans doute inspiré de ça. Alors, j'ai trois bonhommes bleus, deux bonhommes verts, un bonhommes jaune, un rouge, un robot, et un Wally, on dirait. Alors, dans Blaine Base, vous contrôlez un groupe de colons humains dans un futur proche, pour tenter d'établir une base sur une blaine lointaine. Ok. On a vu, je pense qu'il doit en avoir, qu'il récolte des ressources en particulier. Pour commencer, on a contrôlé le capara pour déplacer. Ok, 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 je sais pas si mes touches sont configurées du coup. Bon après ça, alors touche Q, et E, ok, normalement ça doit être A et E, je suppose. Et non. Ouais, du coup, c'est pas configuré du tout. Ouais. Première priorité, après l'intéressage, c'est de construire une structure de base. Regardez vos colons en vie, vous pouvez construire des structures à l'aide du menu principal situé en haut à gauche de l'écran. Ok. Du métal et du bioplastique sont nécessaires pour construire la plupart des structures. Vous vous en trouverez en quantité limitée dans le vaisseau colonial. Utilisez-les à bonne essuance. Je sais pas si on dit bon essuance ou bonne essuance. En fait, on fait de la liaison, tout simplement. Pour commencer, construisez un générateur d'oxygène afin que vos colons puissent respirer une fois que les réserves de l'écoumaison sont utilisées. Ok. Alors, je vais juste faire un petit tour dans les paramètres. On peut prendre, ok. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est le menu. Ah, c'est peut-être le menu. Ok, ça c'est le LED. Caméra, voilà. Alors, j'ai pas de menu. Je vais revenir au menu principal. Je quitte la partie, du coup, pour pouvoir paramétrer mes touches. On peut mettre en très haute qualité. En petit tournage. Moi, je ne sais plus c'est quoi ça. Alors, l'angle. D'accord, je croyais qu'on pouvait paramétrer... Bon, je vais passer mon clavier en QWERTY. En ARIERTY. Non, QWERTY. D'accord, du coup, ça repartit pour un petit tour. Alors, bon, déjà, je vais voir si ça fonctionne, de passer le clavier, puis en QWERTY. Sinon, c'est ALT-SHIFT, du shift de droite. Shift-GAUCH, ça aurait fonctionné, je crois. Alors, ok. Ah, nickel. Ouais, du coup, vous faites ALT-SHIFT pour passer votre clavier en QWERTY. Comme ça, vous ne verrez pas de problème de touche. Alors, déplacer la caméra. Là, vous voyez, hop, je peux tourner. C'est nickel. Ok, ça, on a vu. Du coup, là, il faut que je fasse mon générateur d'oxygène. Là, on attend. On attend. Consul, une structure extérieure d'oxygène. Consul, quand même, d'accord. Ok. Et, procédant à l'oxygène. Alors, génère de l'oxygène à partir d'électricité et de... Et, du coup, il veut que je le place ici. Voilà. Il faut de l'électricité pour vous faire fonctionner le générateur d'oxygène. Vous voyez, d'accord. Alors, c'est parti pour d'être panneau solaire. Alors, là, c'est à l'intérieur. Non, c'est ceux qui donnent de l'oxygène. Bon, je peux cliquer. Alors, les ressources, ça se trouve, parce que là, je vois qu'il faut... Est-ce que je peux tourner le... Oh, non, je peux agrandir la taille, en fait. D'accord. Avec la molette de la souris, vous pouvez choisir la taille. Petite taille, moyenne taille, grande taille. Et, du coup, vous voyez les ressources que ça prend. Ça prendra un peu plus de ressources. Alors, lui, il veut vraiment un petit... Alors, on va mettre le petit comme ça. Alors, maintenant que le panneau solaire, il est en place, il est en place, vous devez... D'accord, il faut connecter. Connecter les structures entre elles. Permet de distribuer, qu'attrister l'eau et de se déplacer dans le cas des structures. D'accord. Là, c'est bien pensé, en tout cas, ce système de déplacement. Pour connecter les deux... Combien de secondes... Ok. Alors, on a les structures, le panneau solaire, les interromptantes. Ah oui, d'accord, en fait, c'est les petits robots, là, qui ressemblent à des Wallis, qui viennent apporter les ressources. Ensuite, nous en avons... Nous avons Michel Franklin, un ingénieur qui fabrique le panneau solaire. Là, on peut voir sa vie, sa faim, son eau, son outilgène, sa fatigue et son bonheur. D'accord. Alors, maintenant, il faut que je relise ces deux trucs, là. Non ? Voilà. Et du coup... D'accord. Voilà. Alors, je suppose qu'il faut faire, là. Augmente la vitesse du jeu. Alors, ah oui, vitesse en bas, fois 4. Notez que vous ne pourrez placer une nouvelle solution pour qu'à un endroit où elle pourra être connectée. Le générateur d'oxygène doit aussi être approvisionné en eau. Donc, vous devez construire un extracteur d'eau. Là, j'ai d'eau. Pas besoin d'être... Alors, on va faire un extracteur d'eau. Je suppose que c'est pareil pour la taille ? Ouais. Alors, on peut le mettre... Ici. Alors, on va accélérer. Voilà. Maintenant, il faut que je le relise. Voilà. On va construire un sas pour que vos colonnes puissent entrer dans la base. Alors, ils veulent que je mette ça. Là. Allez, hop, c'est parti, j'ai coupé. Alors, je ne sais pas comment je peux voir. Ah si, bah oui, tout simplement en cliquant. Alors, en cliquant sur le vaisseau de colonial, on peut voir les ressources qu'on a. Alors, c'est le métal. Ça, c'est la bioplastique. Là, c'est les repas. Et ça, c'est les pièces détachées. Ok. C'est-à-dire qu'on est limité à tout ça. Et, ah, tiens, c'est quoi ça ? D'accord. Alors, le passage des colonnes prend du temps. Il faudra d'autres sas plus tard pour éviter les embouteillages. D'accord. Votre vaisseau colonial contient quelques réserves de nourriture et vous obtiendrez de l'eau grâce à l'extracteur d'eau. Vous pouvez maintenant construire un réfectoire pour que vos colonnes puissent manger et boire. Bon, c'est parti. On va faire la petite cantine. Alors, ils veulent que je me touche. D'accord. Ça ne gêne pas sur les rochers ? Viens, on voit la taille. Après, il faut que je relie ici. Voilà. On accélère le temps. C'est parti. J'ai compris. Alors, les colonnes, ils rentrent par ici. Et là, ils n'ont plus besoin d'oxygène. Ok. C'est dans la combinaison. Ah oui, voilà. On voit ici, par combinaison. Ils commencent à avoir faim et puis ils sont fatigués aussi. Du coup, les petits robots, eux, ils ramènent la matière. Ensuite, normalement, je vais avoir des colons qui vont venir ici, des ingénieurs pour la construction. Alors, 0. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? D'accord. Alors, en fait, je peux avoir une vue directement à l'intérieur. Alors, du coup, si je fais ça ici, là, je vais peut-être... Non. 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 Ok. Ah, d'accord. En fait, ce n'est pas tout le temps les ingénieurs qui construisent. Ça peut être les petits robots, d'ailleurs. Ça s'appelle comment ? Le robot des constructeurs. Bon, le réfractoire, il est fait. Et c'est rouge, pourquoi ? Notez que les structures intérieures doivent toujours être connectées, au moins à une autre structure intérieure, afin que les colons puissent... Je vais construire quelques installations dans le réfractoire, une table... Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait une caméra pour pouvoir accéder à l'intérieur et faire d'autres constructions. Alors, je clique dessus. Alors, attendez. Des structures ne manquent plus d'oxygène. Ah oui, c'est pas cool, ça. Et quand je fais, là, on prend d'oxygène. D'accord, en fait, il veut d'abord que je crois que c'est bon, parce que c'est bon, de toute façon, c'est un petit sel. Alors, on va mettre une table. Une fontaine. Mais ça, c'est quoi ? C'est un écran plat ? Écran vidéo, ok. Bon, et vous pourrez regarder les derniers épisodes de The Walking Dead. Alors, vos colons pourront désormais utiliser les installations de réfractoire lorsqu'il est là, ok. Vous l'aurez, parfois. Alors, touche table. Ok, ça marche. Ça, ça peut être pratique si on veut voir. Bravo, lorsque les toits sont cachés, vous pouvez sectionner les installations de couloir d'intérieur. Alors, le prochain octobre, construire le dortoir pour que vos colons puissent se proposer. Certaines sont, comme le dortoir, mais peuvent être connectées qu'à un seul autre soliteur français. Alors, c'est parti pour le dortoir. Alors, ça, c'est des chambres ici. D'accord. C'est peut-être après trouver les chambres. Pareil, on peut agrandir. Mais là, il faut que je relive. À ça. Et ça fait quoi si je relive ici ? Non, ça marche pas. En diagonale, c'est pas possible. Du coup, on accélère le temps. Je sais pas s'il y a un bouton pour... Ah, si. Vous appuyez sur les touches plus et moins, normalement, ça va automatiquement accélérer. Il faudrait que je regarde les raccourcis clavier. Dans les jeux de stratégie, c'est assez important de connaître les raccourcis clavier pour aller le plus vite possible. D'accord. Bon, pareil, je suis en manque d'oxygène. Je sais pas comment je peux voir s'il a 18%. Ah, ça monte. Ça veut dire que, de toute façon, là, c'est déjà un tord d'oxygène. Ok, 3%. Alors, lui, il produit combien ? Alors, je sais pas. C'est quoi ça ? Il consomme... Ok, il y a l'énergie qu'il consomme, la consommation d'eau, et il génère l'oxygène pour 20 personnes dans l'environnement. Et du coup, j'ai combien ? Je dois avoir... Ouais, c'est ça. 7 colons, 2 robots. Ça, c'est le jour. Alors, je suis à 8 heures de jeu. La force du vent. Peut-être parce qu'on pourra faire des éoliennes. Alors, si j'appuie sur Alt, normalement, j'aurai un tableau, c'est ça ? Non, en fait, c'est juste, voilà. C'est comme je disais, raccourci de clavier. Du coup, en appuyant sur Alt, je vois les repas, consommés, le fer, le bioplastique, les médicaments et les pièces détachées. D'accord, ça marche. Bon, maintenant, une fois que le dortoie est terminé, relis toutes les structures, c'est fait. Il veut que je clique dessus. Après, c'est délicieux, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, d'accord. Allez, là, ils sont fatigués, le petit couloir. Je ne sais pas si ça marche. Non. Bon, allez, dépêchez-vous de construire. Voilà, c'est fait. La quantité d'énergie nécessaire au bon fonctionnement des structures peut varier si, à un moment, la consommation est plus élevée que la production des structures. C'est ce qu'on a fonctionné, ce qui pourrait avoir conséquent des astreurs. Les panneaux solaires ne fonctionnent que le jour, donc si vous voulez survivre la nuit, vous aurez besoin d'éoliennes. C'est bien ça que je me disais avec le vent. Ah, elle permet de soquer de l'énergie, ok. La plupart des structures existent dans l'histoire des retails, les plus grandes qu'on somme. D'accord, ça, c'est normal. Donc, c'est parti. On va construire les éoliennes et ça, c'est un accumulateur, c'est pas vrai, pour soquer l'énergie. Déjà, on fait l'éoliennes. Ah, ils veulent que je fasse une moyenne éolienne. Ok. On relis ça. On suit. On continue sur le stockage d'énergie. Est-ce que ça marche si je leur dis des trucs ? Je sais pas à quoi ça sert, mais... Du coup, là, hop, j'accélère. Je vais peut-être leur faire d'autres lits s'ils sont fatigués. En construction court, du coup, je ne peux rien construire d'autre. Je peux avoir une vision dans le tortoir. Ils sont tous fatigués, mais il n'y a personne qui va dormir. Merci. Le panneau solaire éolien. D'accord. Du coup, c'est parti. On va appliquer un biodôme. On relis ici. On accélère le temps. À chaque fois, il faut l'accélérer. C'est un peu chiant. Et ensuite, je voulais pouvoir placer, installer la serre, la tomate, la oignon, des écriteurs de repas. Ok. Je suis obligé d'attendre que la serre soit construite. la biodôme, pour pouvoir placer les serres à l'intérieur. Du coup, niveau ressources, j'en suis où ? D'accord, c'est diminué. C'est normal. Alors maintenant, on place des tomates, des oignons, mais avec ça, on ne peut faire que de la sauce tomate, au final. Alors, des sériculteurs de repas. Alors, c'est où ? Ah oui, c'est ici. Enfin, côté de dizaine, ce n'est pas tip-top. Voilà. Ça, c'était fait. Noter que la serre doit être entretenue par les biologistes. Non, elle est vraie. D'accord. Ah, il faut que je recycle le vaisseau colonial. Et je fais quoi des ressources à l'intérieur ? Ah, ok. Notez que vous ne pourrez recycler des structures ici. Cela n'en isole pas de toquer. Ok. Alors, de toute façon, je crois qu'il y a une montagne, là. Oui, c'est une montagne, ça. On va bien voir ce qu'ils vont me dire de la mettre. Alors, ici. Du coup, aujourd'hui, ça, on accélère le temps. Ok, la fonderie métal permet de transformer les minerais en métal. Alors. C'est pareil, on relève ça. Peut-être même la relève, là ? Non ? Bah, ils veulent pas. Ok. Et on accélère le temps. Ah, ils aident quand même. Quel cool. On ne sait pas des... si gros finisant que ça, finalement. Alors, si je fais table, je pourrais voir tout le monde. Qu'est-ce qu'ils regardent à la télé ? Planète News. 24 heures de news. D'accord. En fait, ils auraient de la même image, avec le même truc. On boucle. Donc, ça, c'est fait. Alors, fonderie de métal par dedans. J'installe la fonderie. Ah bon. Allez, venez. Ça, c'est fait. Du coup, vous auriez... vont désormais se rendre à la mine pour extraire le minerai. Enfin, du minerai. Le... Le transporteront ensuite jusqu'à la fonderie de métal pour le transformer en métal. Par la suite, vous pourrez utiliser des robots pour effectuer ses tâches. D'accord. Elle n'est pas trop loin, la fonderie, là, par rapport à la mine. L'autre... matériau de construction est le bioplastique. Le bioplastique est fabriqué à partir d'amidon dans... transformateur. L'amidon est produit en biodôme à partir de légumes comme le riz ou le blé. Tous les légumes ne produisent pas de l'amidon et ceux qui produisent offrent moins de nourriture. Bon, au final, ouais, ça y est. Ils ne servent qu'à faire de l'amidon. Donc, c'est parti. On va voir... Ils ont demandé de faire du riz et du blé, c'est ça ? Du blé, ok. Bon, je préférais faire du plan. Non, c'est du bris, ça. Le blé, c'est celui-là. Non, c'est tout, il n'y a que ça. Ok. Et ici, c'est... D'accord. C'est... Ouais, le transformateur. Hop, à chaque fois, il faut accélérer le temps, du coup. Et du coup, ils ont... Alors, vous voyez, en fait, ils devront mener à chaque fois par là. Ok. D'accord, du coup, il y a pas mal de trucs à gérer, quoi. Alors, je ne sais pas si on peut faire des trucs automatiques pour gérer tout ça. et si on doit gérer soi-même, ça risque... Ah, et là, il me laisse la place où je veux. Et du coup, on dégonne, en fait, ça marche. Je peux mieux faire ça. On voit tant qu'à faire. On va le faire. Non, c'est juste pas de... de ressources. Hop. accélérer le temps encore. Et ils ont assez d'oxygène dans leur truc. Ah, viens ici, toi. Ah, j'en avais eu. Ouais. On a vu, ils doivent se recharger en oxygène par rapport au générateur. Alors, on est à 22%. Et non, je crois que ça a monté. Plus on fait de structures, plus l'oxygène ne va descendre, normalement. OK. C'est fait. Du coup, là, on va faire l'atelier. Il ne faut pas aller, dépêchez-vous. Alors, c'est quoi ça, faible ? Peut-être que les robots font automatiquement leur truc. D'accord. Bon, c'est pareil. Là, je peux placer où je veux. De le placer par là, on ne peut pas, non. Bon, on va le mettre là. Bon, c'est pas très rapide, tout ça. Qu'est-ce qu'il a eu ? Lui, il a une jambe cassée. Et lui, il est triste. On va voir regarder la télé. Et toi, t'as quoi ? À mon avis, lui, très faible. C'est de temps son énergie. Je ne sais pas trop où ça correspond. Les robots constructeurs peuvent construire et par exemple, il peut aussi transporter le monde. Ouais, il peut y avoir plusieurs ponts fermés aux avions. Alors, ouais. Tant de manger dans le mur, mais leur entretien doit être effectué forcément. Donc, pratiquement, par des robots réparatoires. Les vidéos robots, il est limité. D'accord, c'est ça qu'on voit depuis tout à l'heure. par certains temps, ils se sauront de fonctionner et devront être recyclés ici représentés par l'indicateur. Ça veut dire que lui, il est bientôt à la fin de lui, quoi. Pas très efficace comme un robot, du coup. Ça veut dire que tu construis quand même. Allez. Non, il sert le temps. Alors, il est où l'autre robot, là ? Il est où aussi il a cessé de fonctionner. Bon. Ah, s'il est là, l'autre robot. Est-ce que je peux les déplacer, moi-même ? Non. Bon, du coup, on va mettre le lit. Regardez un oeil sur le niveau de sauter de vos coulons qui va y permettre le niveau. Voilà, d'accord. Ouais, le vaisseau colonial, tout le monde l'a fait démonter. D'accord. Ouais, il y a pas mal de temps qu'on peut faire avec le biodome. j'ai bientôt manqué de place. Du coup, c'est quoi ça, c'est ça qu'on vient de récolter ou c'est... En fait, c'est l'étain. Ouais, c'est l'entretien qu'on doit faire. Ouais, en fait, je comprends pas trop. Alors, la production, l'énergie que ça prend, la consommation d'eau, la production élevée. OK. Et là, maintenant, il ne veut que le laboratoire. On va le mettre là, le labo. Merci. L'information des paillasses. OK. Attendez que tout soit construit. Il ne manque plus que les paillasses. d'accord, il est reparti. Tout à l'heure, il est bugué. Alors, voyez, on voit l'oxygène où j'en suis 22%. Ça veut dire, c'est assez stable. Mais il va sans doute falloir que j'en remette. L'énergie, le stockage d'énergie. Il est à fond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'énergie. C'est peut-être l'oxygène qu'il va falloir augmenter. On va voir ce qu'il va me dire après. Alors, de coup, la ceinture de laboratoire est fait. C'est cool. Et puis là, il faut que je place la paillasse. Allez. Non, t'es pas un ouvrier, toi ? T'es quoi, toi ? Ah, de bouger. Ah, parce que j'étais pas dans une bonne caméra. Une fois que vous avez assez de ressources pour se devenir au besoin de votre boss, vous pouvez construire une plateforme d'atterrissage pour accueillir de nouveaux colloques. D'accord. Je pensais qu'on allait les faire reproduire, moi. Alors, on peut mettre ça par là un peu. Ça, c'est le sas. On relie au sas. On accélère un peu de temps. Il y a beaucoup de ventre, mais du coup, lui, il produit bien. Leur zéroxène consomme. Ok. D'accord. En fait, si on gère bien la base, c'est eux qui viendront tout seuls. Du coup, à partir de là, normalement, c'est bon. Le détaxiel est défini. C'est pas un fameux jeu, mais il est sympa quand même. Du coup, je pense que je ferais peut-être un let's play dessus pour voir. Alors, on verra bien. En tout cas, on va un peu plus loin. Du coup, je vous dis à plus, et puis, ciao.